Conférence de presse ce matin également du porte-parole de la présidence de la République. Au cœur de sa communication, la dégradation de la route nationale 1, l'apport du Gabon à la COP23 et pas seulement. Enric Bococo, Ludovic Bitégui. Le grand oral du porte-parole de la présidence de la République s'articulait autour des thématiques majeures mettant sur orbite la vision, l'engagement et la directive du chef de l'État. Sur le plan international, le Gabon s'indigne et s'insurge vertement contre la traite négrière en Libye. La mise en vente doit être bannie à jamais de ce siècle et des prochains. C'est pourquoi le président Ali Bongo Ndimba soutient les déclarations faites par le président de l'Union africaine, son excellence le président Alpha Kondé, qui, je cite, a invité les autorités à ouvrir une enquête, situer les responsabilités et traduire devant la justice les personnes incriminées. Autre point abordé par Aïk Ngoni, Aïla Oyoumi, la participation du président de la République à la COP23 à Bonn, en Allemagne. La forêt équatorielle est avec la forêt amazonienne l'un des deux poumons verts de la planète. Notre pays est recouvert à plus de 87% par cette forêt. C'est pourquoi, et le président Ali Bongo Ndimba insiste beaucoup sur ce point, nous avons nous, en tant que Gabonais, un rôle particulier à jouer, une responsabilité singulière à exercer. Au niveau local, l'accent a été mis sur la Nationale 1 à Coltan, où les pluies du Luvienne ont sérieusement endommagé la route. Le président de la République a souhaité se déplacer lui-même à Nkoltang, ce qu'il a fait mardi. Ensuite, le chef de l'État s'est personnellement assuré que le nécessaire avait été fait pour remédier à la situation, tant à court terme qu'à long terme. La phase de questions-repenses a permis au porte-pôles de dévoiler la lecture du chef de l'État sur la fin du règne de Robert Mugabe, au Zimbabwe. Il ne peut pas y avoir d'autre commentaire que celui de prendre acte de cette démission et de continuer à regarder l'évolution de ce pays vert, dans l'espoir que le maximum de garanties soient prises pour que la stabilité et le développement du pays soient assurés. L'opération Aigle-Douane a commencé à porter ses fruits. Le premier bilan met en évidence la valeur estimative des saisies à 2,8 milliards de francs CFA, martèle le porte-parole de la présidence de la République, qui a indiqué en substance que l'aigle n'est pas parti à la chasse pour rien.